bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo cycle van donc aujourd'hui consacré j'aurais dû la consacrer à Jean de Gribaldi je vous avais expliqué mais en fait non finalement troisième vidéo consacrée au tour de france aujourd'hui au tour de france féminin à une des premières héroïnes du tour de france féminin Inga Thompson la rebelle en fait je vous explique donc avant de commencer cette vidéo la vidéo sur Jean de Gribaldi je vous la ferai un peu plus tard tant le personnage est intéressant mais surtout parce qu'en fait j'avais commencé le tournage j'avais fait le tournage et la partie vidéo m'a tellement pas plu mais j'la ferai plus tard simplement il faut que je la travaille il faut que je travaille cette vidéo parce qu'elle est vraiment trop long et impossible de résumer en 20 minutes avec l'air du Grib et l'île est empiétrée donc on va parler d'un autre talent justement et un talent assez atypique d'ailleurs dans sa vocation Inga Thompson Inga Thompson donc une des premières stars américaines du cyclisme notamment des courses par étapes Inga Thompson elle est née le 27 janvier 1964 à Renaud dans le Nevada donc c'est la fille d'un médecin orthopédiste assez réputé et donc en fait c'est quelqu'un qui n'y a en fait alors j'aime pas du tout le du du cyclisme c'est quelqu'un en fait qui est étrange au cyclisme à l'origine puisque Inga en fait à l'origine c'est une petite fille qui vit en pleine nature dans le ranch des parents qui se fait en fait des avaisers en pleine nature pour aller voir les animaux voir les animaux qui adorent les animaux voilà une petite fille un peu tout à fait normale mais surtout une petite fille qui est très lue en course à pied en fait en course à pied elle va collectionner une quinzaine de titres en cross country en 800 au 800 au 1500 au 3000 donc c'est vrai c'est car c'est déjà une sportive d'endurance c'est une des meilleures sportives d'endurance en dans l'état de nevada puis dans son université puisque Inga Femson elle fait des études d'ingénieur en première année et elle utilise un peu le vélo pour se déplacer la bioscreen elle l'utilise pour se déplacer jusqu'en 1984 où pressentis et justement en faisant partie d'un programme qui veut l'emmener vers les jeux de 88 collection encore toujours plus les titres de championnes à l'évalan on va tout changer donc là on les proposait la solution à la dégueu c'est à dire qu'on les proposait de la solution deux élèves en réalité le premier élément Inga en fait elle est assez proche d'un certain nombre de cyclistes avec qui elle court à pied un peu et notamment et surtout avec qui elle partage les cours et donc ici les gars apprennent qu'il va y avoir un tour de France féminin donc ils chambres les filles notamment Inga en lui lançant mais vous serez incapable de faire ce tour 18 étapes loin de chez vous et Inga la répond attend si moi si si donc en fait elle va dans un magasin elle achète un vélo et elle s'en sert donc elle commence à apprendre à en faire et peu à peu elle va progresser mais ça on va y revenir un peu plus tard surtout un autre événement et surtout cet événement qui va mettre l'homme de vers le vélo en fait Inga c'est une excellente coureuse elle doit participer aux championnats et CEA qui font office de pré-trail avant les jeux olympiques donc c'est après sélection aux jeux olympiques de Los Angeles 1984 et là donc Inga elle a réussi une excellente saison en saison débutant mais elle se blesse elle se torne le chevier et se blesse là ici en fait pour résumer donc Inga va voir son papa lui montre quelles sont les solutions son papa lui dit Inga il faut faire que tu te reposes parce que si tu continues de cette manière tu peux courir mais si tu continues tu vas avoir de graves problèmes quand tu viens de la vieille mais l'entraîneur n'entend pas de cette oreille l'entraîneur lui dit mais attends Inga il y a une solution on te fait naissance du cortisone on s'en fout on passe outre la loi on t'injecte de la cortisone et tu pourras courir donc là vous voyez par exemple un exemple là ça se rapproche de Nadal à l'actuel de Raphaël Nadal c'était à l'époque où on n'avait aucun scrupule à faire donc elle elle le refuse très clairement alors son entraîneur lui dit non je ne veux pas de cam je refuse de me charger donc ici ce qui entraîne son exclusion de l'équipe et du programme de athlétisme au niveau américain comme elle explique à Edwood en 2017 dans l'interview pour Pace Cycling News j'ai un vélo je ne sais pas quoi faire donc je vais voir mon père je dis j'ai fini de m'inscrire à cette course donc elle elle pense en fait que c'est comme en athlétisme en fait que tu peux m'inscrire en manière individuelle sur des courses ils n'ont pas par équipe donc en fait on lui explique qu'elle doit avoir un club pour courir donc elle prend contact avec un club local pour courir elle court elle court et là sur la Women Challenge donc la plus grande course féminine en Amérique du Nord elle se distingue elle gagne la troisième étape donc elle commence à taper dans l'oeil de Edi Borosiewicz l'entraîneur national un polonais qui en 1979 a monté un centre d'entraînement à Aspen aurait été une véritable usine de dopage avec Edmund Burke physiologiste jeune physiologiste de 30 ans donc il monte tout un système d'entraînement et aurait été une véritable usine de dopage pour amener les athlètes américains à dominer les jeux olympiques de 84 notamment la course sur route et ils comprennent la piste également donc en fait ils vont monter un système basé sur la transmission sanguine qui alors à l'époque est encore légale mais également des injections de stéroïdes et de corticoïdes notamment huit athlètes seront à très peu positifs notamment Ribe Katwik à qui ils ont fait pression en menaçant de lui retirer son appartement qu'il lui avait trouvé puisque Ribe Katwik était à la rue avant qu'elle intégrer l'équipe par exemple donc Inga ici elle se sent mal à l'aise notamment parce que lors de la course classique sur laquelle elle a gagné la cinquième étape par exemple l'entraîneur Borosiewicz lui dit mais alors ici nous on a une solution pour faire récupérer transmission sanguine on va transmuser le sang pour le sang qu'on aura nettoyé elle elle refuse donc ici il lui dit bah entraînement derrière la voiture comme punition donc elle va aller faire une séance d'entraînement derrière la voiture alors qu'elle est complètement épuisée elle finira cette course totalement épuisée à bout physiquement et pourtant la course classique lui permet d'être sélectionnée aux jeux olympiques puisque Cynthia Olivery membre de l'équipe est exclue pour dommage au steroid et après c'est de faire très peu au steroid à une époque où pourtant bah pour être contraire positif à aller faire exprès Betsy King est renversée par un chauffard quelques jours avant les jeux donc Inga ici intègre second position numéro 42 il n'a pas de sens que j'ai un gaffe sur quelqu'un je pense que si Kineen se regarde elle va dire hey forgets ça je vais s'y aller et je vais essayer de régler ma compréhension il va dominer les jeux Inga termine 21ème alors que devant on a trois américaines dans les dix puisque on a John Hill Park qui est 10ème, Rebecca Twigg seconde après un titre en poursuite et Connie Carpenter qui remporte l'épreuve mais le tout comme l'équipe américaine qui a remporté par des médailles le tout sous influence puisque huit athlètes sont contrôlés après ces jeux elle dort 20 heures par jour elle est complètement fatiguée ne peut pas faire un mouvement sans hurler de douleur elle peut pas non plus elle a des troubles elle a des troubles divers donc elle va voir son papa elle demande à son papa s'il connaît quelqu'un donc l'orient de voir quelqu'un qui est neurologue qui lui diagnosticent en premier temps une sclérose en plaques elle elle pense qu'elle va finir en photoïroulant mais en fait elle consulte un second spécialiste qui en fait trouve réellement le problème en fait c'est qu'en fait elle souffre d'un abcès cérébral qui a été aggravé par diverses infections tout ça lié en fait au surentraînement parce qu'en fait il faut savoir que Eddie Borosewitz justement ayant compris que Inga était une forte tête a décidé de la punir en lui faisant avec Edmund Burke donc le médecin de l'équipe comme je vous ai expliqué qui en fait est un physiologiste mais en réalité sera le maître à penser de plusieurs notamment Chris Carmichael l'entraîneur de la Samson alors coureur en équipe nationale également donc ici il lui a donné le programme pour hommes donc elle est complètement éclatée et là elle décide de réorganiser son entraînement de notre manière en fait elle va aller voir son premier entraîneur d'athlétisme pour lui demander des conseils donc il lui va lui expliquer bah attends c'est pas logique il fait 300 km d'entraînement mais c'est illogique il donne des entraînements trop fait des séances courtes, travaille en fractionné, en fartlek, en 30-30 comme tu fais en athlétisme et applique ça au vélo ce qui commence à cette époque à venir donc elle va appliquer ses méthodes un peu nouvelles d'entraînement et ça porte ses fruits après une longue période de repos durentraînement elle commence à enfin réussir une très bonne saison 85 elle va notamment remporter deux étapes de la course classique la nevada classique qui est la plus belle course aux etats-unis elle va également remporter une étape au women challenge et elle s'affirme comme étant une courage de plus en plus importante aux etats-unis de cette jeune garde souvent comme ça l'y parle ça l'isac enceint une course de 100 mètres general parks sewaters qui constitue cette jeune garde et qui ici donc commence à s'illustrer à bassano del grappa où notamment inga termine 13e tout cela pour préparer le championnat du monde qui aura lieu en 1986 dans le colorado à colorado springs et où les américains vont tenter de tout casser les mondiaux 86 seront liés à colorado springs dans le colorado c'est un circuit très difficile qui devrait convenir à inga mais avant cela donc inga va réaliser une très bonne saison c'est sans doute sa révélation en 1986 d'abord le tour de france féminin elle va réaliser un excellent tour féminin termine troisième certes à 22 minutes de maria kanins maria kanins cycliste qu'elle admire pour son comportement son respect des autres mais également pour son passé puisque maria kanins c'était une coureuse à pied et une skieuse comme linga avant de faire du donc ici elle va porter maillot au poire remporter deux contre la montre et en fait elle se montre comme une des meilleures rouleuses américaines dommage d'ailleurs que le chrono par équipe n'arrive qu'en 87 on va y revenir plus tard d'ailleurs en fait lors des championnats du monde elle va pas trop mal se distinguer mais elle fera plutôt l'équipe hier et pourtant elle aurait pu le remporter mais elle jouera la course d'équipe donc elle ne remportera pas de médaille ici contrairement jean longo jean longo athlète également qu'elle admire chez qui d'ailleurs elle va aller faire un petit stage dans les alpes pour se préparer donc elle explique jean longo que justement c'est quelqu'un qui en fait elle voyait bien qui a été avantagé d'un premier technique parce que donc effectivement des testeuses pour de nombreuses marques notamment les premiers violents carbone des roues légères des jantes à disque par contre contre la montre et des autres contre la montre voilà du matériel de pointe mais pas forcément elle pense plus tard pas forcément que et elle aura raison pas forcément que dans dans le technique peut-être dans d'autres domaines aussi parce que comme notamment elle explique je mets une minute à jean longo contre la montre et lors du tour france 86 bizarrement en fait début 87 à se rendre compte que jean longo commence vraiment progressé contre la montre en fait la minute se retourne et de plus en plus et elle prend de plus en plus de retard sur certaines courses alors qu'elle s'entraîne vraiment bien elle explique sur l'entraînement qu'elle a mis en place en 85 on va s'apporter ses fruits enfin 87 c'est sa meilleure saison quasiment en 88 à inga fenson puisque en 87 inga fenson va être troisième du challenge perno c'est alors l'équivalent du classement aussi à l'époque gagner la woman challenge donc c'est l'une des courses les plus importants au niveau féminin terminer deuxième de la course classique en rapportant plusieurs étapes se distinguer lors des championnats pan-américains en termes de secondes d'ailleurs rebecca twig donc assurant le doublé pour les américaines mais surtout lors du contrôle à montre sur le circuit très exigeant de villars en autriche ici inga fenson va réaliser une perte de premier ordre en terminant seconde avec l'équipe américaine du contrôle à montre alors que si alors c'est évident d'une très grave fuite juste avant de départ parce que suellers lors d'échauffement casse son casque en fait la sangle son casque casse l'aveugle et elle tombe elle va prendre le départ avec ses copines parce que il n'y a pas tant que la remplaçante puisse intervenir donc elle va parcourir elle va être très vite lâchée elles vont faire le contrôle à montre trois à trois filles et elles vont pourtant terminer seulement à cinq secondes des russes dont on sait qu'elles sont pertinemment complètement chargées donc ici une saison 87 de toute beauté qui annonce une saison 88 forcément toute beauté mais là elle a des gros soupçons sur jane l'inongo elle se dit mais c'est bizarre jane l'inongo nous met trois minutes à tout le monde il ya un truc et en fait la suite elle lui donnait raison puisque jane l'inongo elle connaît son seul contrôle positif à l'effet drine c'est à dire pas un gros produit un produit pour déboucher la gorge en gros c'est les passes en gros c'est l'effet drine c'est qu'on utilise pour quand on a la crève en gros donc elle se fait chauffer au sirop partout elle sera suspendue à moi et il sait en fait un gars de plus en plus elle a des méfiances par rapport à certains concurrentes notamment les néerlandaises en fait c'est en 88 sans doute lui donner raison donc en 88 elle débute notamment par une année en france notamment pour diffuser tour de la drame et le tour de la drame elle va expliquer donc elle court avec jane l'inongo et là elles sont toutes les deux dans des conditions de demeure qui fait beau là se joue la victoire et ici il fait très mauvais d'un coup et là elle se rappelle les leçons de son entraîneur d'athlétisme en fait monsieur monsieur foster qui l'expliquait en fait comment se comporter par temps froid notamment parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas besoin c'est une athlète au point de vue physiologique elle a des qualités exceptionnelles il n'y a pas besoin déjà le permet 79 ce qui est quand même très grand pour une femme ensuite elle a un coeur qui monte très haut à 190 très bas à 46 pour le plus bas elle a une vma qui est exceptionnelle pour une femme je sais totalement c'est ce qui lui permettait d'avoir des qualités de course à pied notamment voilà des qualités de récupération aussi qui lui permet d'être très bas sur les grands tours et la 188 va le confirmer puisque avant les jeux olympiques qui auront lieu au fin d'année elle gagne la course classique enfin donc la course la plus précieuse et la plus dure au monde elle gagne avec le tour de france d'ailleurs les amis elle ne fait pas partie d'équipe américaine qui va au tour de france cette année là elle préfère se concentrer sur les courses américaines et là c'est pareil elle gagne aussi le bisbis par seconde année elle fait une vraie table radia et arrive donc ici les jeux olympiques qui va confirmer ses doutes par rapport aux courants irlandaises notamment certaines coureuses en fait puisqu'elle va avant les jeux olympiques aller faire un camp aux pays bas avec monique nord afin de travailler ses sprints qu'elle veut travailler ses qualités et là en fait ce qu'elle va découvrir va encore plus la plonger dans sa méfiance vis-à-vis du dopage les soupçons de dopage en fait de l'ingat se confirme puisque juste après son camp aux pays bas et connie maillard sprinters néerlandais champion en 1984 décèdent subitement d'une crise cardiaque juste après une course ça sera le premier d'un très long série de décès ici dû à une nouvelle substance qui fait que les néerlandais dominent le cyclisme que ce soit chez les hommes chez les femmes commencent à dominer le cyclisme en fait notamment il y a également un nouveau phénomène une junior une course de moins de 18 ans l'eurent et enfin de morcelles qui arrivent à l'épouvantail d'un coup donc ici les jeux olympiques qui vont être remportés par monique nol la grande amie hollandaise donc de l'ingat l'ingat sous la classe huitième après une course d'équipe pour dénoter bonketti davis malheureusement bonketti davis manque un peu du jeu dans le final il y avait à faire le sprint mais comme c'est pas une sprinteuse elle sera huitième voilà les 189 s'annonce comme une saison particulière un championnat du monde très compliqué ici à chambéry un tour de france où inga parvient mal au point de très peu de moyens de l'équipe américaine puisque l'équipe américaine manque de moyens puisque par exemple aux jeux olympiques il n'avait que edberg le médecin que ne peut pas supporter inga qui s'occupait de l'équipe voilà elle parvient à convaincre la fédération d'amener les meilleures américaines donc il y aura salisa que sa copine sur ls il y aura catherine tobine notamment dans cette équipe donc il y aurait quand même une belle équipe ici donc lors du tour de france féminin l'ingat se présente quand même relativement en forme après avoir participé un peu au man challenge mais surtout avoir remporté le bisbee tour pour la troisième année avoir ici remporté la nevada classique également en fait ça va être à moins en france qu'elles vont passer pour justement arriver au championnat du monde le mieux pour essayer gagner le championnat du monde donc lors du tour de france féminin ici l'ingat femson se distingue en fait souvent en étant très souvent en avant montagne en gagnant deux étapes de contre la montre ici les américaines se distingue d'ailleurs en général puisqu'ils vont rester les places dans le top 1 notamment ce qu'il y a ce qui sera juste derrière un gars au classement en 4e mais également avec tous les jours un comportement collectif qui font que c'est la plus forte équipe sur ce tour de france les américaines avec les françaises janie longo bien sûr inévitablement va remporter mais en fait une gars alors à moins de retard que les années précédentes puisque une gars ici elle a seulement 8 minutes au lieu de 22 minutes à 86 par contre on n'en remporte pas le moyen au poids donc le champ le champion de nous on arrive et ici les américaines elles vont essayer de faire gagner une gars une gars terminera à 4e d'ailleurs un double français entre katy versal qui termine 2e et janie longo inévitablement qui gagne maria canines juste derrière voilà mais les américaines se comportent pas trop mal allez donc la saison 90 la saison 90 c'est une année charnière dans ce qui se met féminin parce qu'en fait on apprend que le tour de france féminin jean marie leblanc décide de faire des coupes très clair dans le tour de france parce que le tour de france perd beaucoup d'argent c'est l'époque et donc ici il décide de déplacer le tour de france féminin le renomment tour de la ce qui sera en fait l'épreuve hot du tour de l'avenir le tour de l'avenir étant l'épreuve d'ouverture du tour féminin afin lui donner soit disant plus de visibilité en fait cette tour a été bon donc comme de nombreuses courses parce que la course classique par exemple que inga avait gagné en 88 a été supprimé en 88 faute de sponsoring donc inga ici en 90 remporte le woven challenge pour la deuxième fois ce qui est désormais la plus grosse course en amérique du nord elle s'instingue lors du tour de l'aude elle s'instingue également lors des championnats du monde par équipe en fait elle va remporter avec presque dix courses elle reporte encore le championnat des états unis contre la montre ici après l'avoir déjà remporté précédemment mais lors du championnat du monde du contre la montre par équipe alors que jeanne gaulet vient d'être suspendu pour dopage au stéroïde donc la remplaçante intègre l'équipe au dernier moment et les américaines ici vont réaliser un second temps avec donc une équipe qui avait été perdue un peu en cohésion mais elle réussisse quand même un excellent course la grande satisfaction d'inga qui considère comme une de ces courses les plus incroyables et Ruth Matheuse ici lors de la course individuelle va terminer deuxième dernière quatrième anniversaire mais l'hiver 1990 tout se dégrade tout se dégrade en fait tout tout s'effondre en fait il y est heureuse et vite c'est parti monter une équipe à côté donc il faut remplacer ici on va nommer un mec s'appelle jerry manuel jerry manuel ce qui en fait est un énorme incompétent c'est un gros clientéliste c'est notamment le mec qui va pas mettre les marchands de la lance samstrong dans le psychisme américain nous c'est quand même tout dire voilà donc ce mec là en fait il décide que en gros inga elle sert à rien elle est blacklistée et pourtant les coureuses elles ont fait pression notamment parce que les équipes américaines à cette époque en 1990 arrêtent leurs sponsors arrêtent il n'y a plus d'équipe vraiment américaine non en fait ici donc les américaines elles se retrouvent en fait sans sous su williams par exemple explique qu'elle doit aller travailler par exemple pour ce milieu parce qu'en fait elles n'ont plus d'argent donc ce qui est là c'est par exemple elle va finir par travailler comme météorologue ben katie davies par exemple elle va retourner à sa vie de chimiste voilà donc c'est d'offre travailler à côté ce qui est vraiment en fait ce qui confère les difficultés de ce psychisme féminin notamment les américaines qui pourtant aurait pu avoir des équipes professionnelles qualifiées à cette époque mais non voilà parce que la fédération en fait ce contre fiche comme elle explique les coureuses des camps d'entraînement c'est une catastrophe notamment il faut savoir par exemple donc c'est un complète réorganisation niveau des entraîneurs ici à cette époque puisque on va réorganiser de cette manière ici on va nommer une coureuse d'abord un entraîneur un entraîneur qui est un gars qui est très compétent qui est aussi connu pour ses positions notamment anti-dopage qui prend un gars en confiance puisque l'un gars est la confiance en l'un gars notamment son potentiel il a vu que c'était une très bonne coureuse il vaut lui laisser l'équipe mais j'ai l'amnès ici il n'entend absolument pas cette sovraie enfin la saison 91 commence de manière bizarre pour un gars déjà par la nomination c'est une belle entraînée c'est une étape qui peut pas la saquer puisque une étape explique carrément en tant d'entraînement que c'est pas une couruse qu'elle n'a pas là que c'est pas là pas la classe pour être une couruse qu'elle n'a pas le physique pour être une couruse alors que l'unitop c'est pris des tolls quand elle était couruse par une gaffe en scène ça résume l'ambiance sont de toute façon la fédération américaine en cette année 1990 est vraiment spéciale c'est très particulier c'est à dire qu'en fait il faut quand même savoir que l'entraîneur de l'équipe junior rené fensel top de force ses athlètes notamment ou alors à son plein gré pour l'an samsung puisque l'an samson qui sont protégés plus ou moins et notamment grégory strock coureur très prometteur qui couche dans l'équipe espoir de benesto qui sera dopé de force et qui contractura une maladie grave on pense qu'il a le vih mais en fait il n'a pas le vih mais une maladie grave qui va ruiner sa carrière il sera certes professionnel mais en fait il deviendra médecin et portera plainte contre la fédération américaine en réveillant toutes les magouilles qui se passaient à l'époque et des belles magouilles c'est à dire donc des coureurs avec un transmiseur du sang de l'opo de force des stéroïdes ont donné des stéroïdes donc un vaste programme de dopage notamment qui entraînera la disqualification de jeff evanshine sur le point du monde en 91 chez les juniors mais également de la part de l'entraîneur c'est à dire non pas l'entraîneur même du soigneur angus fraser des abus sexuels sur mineurs notamment dans l'équipe féminine junior des intimidations bref un magnifique climat est égale elle-même elle décide d'intimidation puisqu'elle décide avec marion cligné jeune coureuse américaine qui vient de débuter puisque marion cligné cette époque est encore en franco comme sous licence américaine donc marion et inga sont fait en son ami et décide d'aller courir en argentine contre les hommes pour se mieux se préparer et ainsi ici inga explique elles vont d'abord se retrouver dans un poste de police enfermé avant de voir corrompre les gardes pour aller courir et lors de la course donc l'organisateur ne voulant pas de femmes au départ on va leur part toutes les crasses possibles imaginables on va leur crever les pneus on va leur casser la chaîne on va se marquer sur vélo on va se courir inga va se retrouver menotté à une voiture pendant toute la durée de la course qu'elle puisse pas courir l'entraîneur arrière dernièrement parce que l'entraînante a joué au footiste complet voilà marion cligné elle sera lâchée ils la laisseront dans la nature elles iront courir la course féminine que l'organisateur vocal court elle mettront une peignée monumentale aux concurrentes locales on criera au dopage bien sûr voilà donc beau début de saison 91 et pourtant c'est une excellente saison puisque ici inga femson gagne la gagne un double titre aux états unis le contre la montre et la route mais également une étape autour de l'aude et surtout elle est seconde au championnat du monde voilà on termine seconde championnat du monde d'ailleurs l'intention de la fin de morcelles nouveau monstre d'ici qu'est ce inga avec monique nol parmi ses copines elles ont une forte soupçon sur fin de morcelles comme dans ça là elle a explosé d'un coup elle explose tout le monde elle est bonne sur tous les terrains monique nol la connaissait pas aussi bonne alors qu'elle était déjà bonne sur les jeunes c'est un c'est un véritable explosion c'est un peu l'explosion de la manière d'un ensemble sont par exemple c'est c'est fort soupçonneux les deux sont très soupçonneuse et inga ça l'amène encore plus à s'entraîner seule une guerre en fait elle décide maintenant de ne plus fréquenter la fédération d'éviter la fédération de courir avec les hommes de ne plus fréquenter les camps d'entraînement de ne plus fréquenter any top qu'elle juge complètement à côté de la plaque j'irai minus n'en parlant même pas le fan seul ces gens là sont totalement toxiques pour le cyclisme en fait elle essaie de fuir ce milieu plus ou moins donc et notamment elle expliquera par exemple en 93 elle l'invite plusieurs coureuses à renault donc pas un petit peu d'entraînement et johnny gollet lui reviennent sur un contrôle juste avant un championnement de 90 voilà johnny gollet lui décrit l'ambiance de l'équipe qui est devenue carrément catastrophique notamment ce qui a poussé au départ plusieurs anciennes après 92 et une coureuse multititrée qui lui explique qu'en gros elle s'effondre complètement elle tombe vraiment dans une crise de nerfs qu'elle s'est dopée et voilà de force parce que l'entraîneur a voulu qu'elle gagne absolument par tous les moyens voilà ici donc en 1992 elle sera certes la championne puisque c'est justement johnny gollet qui sera champion des états unis mais par contre à côté de ça elle réussit inga thunson certes pas des bons jeux olympiques mais elle regarde encore la bisbille classique encore une étape autour de l'autre des gamins autour du toxas mais une bonne saison une très bonne saison malgré que maintenant les comme chez les hommes la concurrence soit complètement chargé sont totalement chargé en fait les américaines elles se sont fait défoncer les anciennes il y en a beaucoup qui s'en passent au vtt notamment julie portado qui est passe au vtt par exemple lors sa copine canadienne alison cédor pareil qui passe au vtt plusieurs concurrentes passent au vtt parce qu'effectivement inga elle a aussi comment s'amorcer un virage vers le vtt parce que le vtt est beaucoup plus sain au niveau mentalité que la route c'est totalement une autre mentalité que la route donc ici en 93 ce sera le point final 1993 un nouveau directeur de la compétition est nommé marc gorski en ceint champion olympique et propriétaire de l'équipe motorola ici donc gorski un poste et directives maintenant désormais lui il est vraiment de mèche avec fensel par exemple parce que fensel il est de ses entraîneurs il est aussi de mèche avec angus fraser donc à vraiment en fait c'est un mec qui est mauvais et ici donc elle va être la champion des états unis mais ça sera son seul titre puisque puisque ici en fait elle explique déjà elle était bouillie parce que le courant vtt juste avant elle voulait faire gagner sa copine carlet colette justement sur ce titre de champion des états unis et donc mais finalement elle s'impose elle sa copine était trop bouillie mais ça passe devant des courses dopées mais ici effectivement elle explique en fait la fédération décide ni plus ni moins d'orgorski de la foot dehors en fait la fédération le suspende championnat du monde et là ça en est trop ici inga thompson décide tout simplement d'arrêter le cyclisme elle ne le reverra plus jamais on la reverra plus pendant 20 ans en cyclisme elle coupe les ponts elle explique donc moi je coupe les ponts je vais habiter dans l'orégon avec mon mari on soit un petit coin tranquille on se pose donc elle élève des chevaux pendant ces années elle pratique toujours un peu le gros et surtout la course à pied mais pour elle parce que elle le veut tout simplement elle a compris que ce sport était devenu complètement taré en fait et donc là maintenant on va revenir sur ces dernières actualités et notamment sur une polémique que je voulais désamorcer un peu pour surtout mieux vous expliquer en fait un cadre en fait typique de cancel culture justement dont elle a été victime l'année dernière en fait finalement inga thompson va gagneur au cyclisme près de vingt ans plus tard en 2012 alors que l'affaire hamstrang explose que les aveux d'incavi et de l'epheimer sur les pratiques de l'époque en fait le passé de l'euro d'ingale lui ressurgit en pleine tronche tout ce qu'elle avait délancé dans les années 1990 avec certaines de ses amis en fait est mis à jour c'est à dire une fédération qui incite cette ls dobée qui accepte des pots de vin en fait vraiment de la corruption qui va faire pression sur les laboratoires comme elle expliquait justement sa copine championne ne sera jamais suspendue voilà donc elle crée une fondation dans le but d'aider les jeunes coureuses américaines à parvenir au cyclisme de manière clean et de manière surtout encadrée notamment participer à l'élaboration des calendriers aider sur les courses donner des bourses aux coureuses voilà ce soit des coureuses à pied ou des coureuses en cyclisme ici donc effectivement et cette fondation elle sera certes utile mais elle a également un autre combat c'est promouvoir sport féminin protéger le titre 9 qui fait cette année 50 ans et qui permet aux filles d'avoir des catégories séparées et notamment un nouveau problème surgit ces dernières années les athlètes transsexuels et intersexes et donc justement en 2019 elle va faire polémique notamment en se prenant la tête avec molly cameron première coureuse transgenre quasiment au niveau professionnel ou ici en fait molly cameron lui rapproche d'avoir tenu des propos trans femmes alors qu'effectivement ce n'est pas le cas puisque effectivement elle est renu les dernières en angleterre c'est pas le cas notamment sachant qu'en angleterre par exemple une un homme qui décide à l'âge adulte devenir une femme n'a pas le droit de jouer au rugby chez les filles qui a un avantage physique ce qui n'est pas faux voilà donc ici elle explique très clairement sa position elle prend l'exemple par exemple de kaster semenya de francine nianzaba donc l'écorace de 800 justement donc la bourrondeuse nianzaba ou justement semenya donc la sud africaine pour elle elle explique kaster semenya au francine nianzaba ou par exemple c'est ni la coureuse du niger qui a fait quatrième du 200 mètres dernièrement là à yodin ce sont des coureuses féminines puisque ce sont des femmes par nature elles ont effectivement elles sont hier mafrodite mais elles sont femmes ce sont pas des hommes ce sont ce sont des femmes qui ont effectivement des problèmes génétiques qui font que elles ont des quelques caractères masculins qui s'expriment mais pour elle ce sont pour elle c'est quelque chose naturel là où elle est là où on rentre un plus dans l'art justement avec d'autres champions comme sania richards par exemple ou rené richard qui est la première joueuse de tennis transgenre qui était entraîné donc à l'époque en martina navrite lova qui est également une de ses principaux soutiens et la martina navrite lova est une militante de très longue date lgbt lesbienne et qui elle m lesbienne épisexuelle donc qui sait de très bien de quoi elle parle en termes de discrimination justement et la martina navrite lova aura des mots très dur envers notamment les personnes qui l'accusent de transphobie en expliquant que il ya femme ça n'est des personnes très tolérante envers ces milieux elle a également soutien des philippe ailleurs notamment pourquoi donc robert meillard qui la soutient notamment également donc pour elle effectivement elle explique le problème c'est le cas d'une personne qui déciderait de changer de sexe après l'adolescence qu'est ce qui se passe 1 cette personne n'a pas vraiment totalement son traitement elle veut vraiment devenir totalement une femme sans interférer vraiment sans tricher vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment l'avantage de devenir femme donc elle prend totalement son traitement elle prend de l'oestrogène voilà effectivement donc c'est une femme elle peut concourir en tant femme dans tous les sports y compris les sports de combat par contre si une personne décidée intentionnellement dans le but d'avoir une supériorité manifeste par rapport à ses adversaires de prendre de ne pas prendre l'oestrogène ou de ne pas subir de l'intervention chirurgicale qui a transporte complètement en femme en fait dans ce cas là et bien effectivement cette personne ne doit pas courir parce que elle triche à la garder des caractères d'homme qui fait qu'elle est supérieure à une femme normale notamment prendre la testostérone si elle prend la testostérone c'est considéré comme une dopage donc cette personne n'a pas droit de courir selon elle voilà donc c'est pour résumer effectivement le fond le fond en fait justement de ce conflit et donc parce que molly cameron est justement était opposé justement à cela justement mais en fait molly cameron avait comme minoritaire beaucoup d'athlètes notamment transgenres ont soutenu justement d'après tilo va et femson justement dans ce combat en disant que c'est elle qui avait raison puisqu'effectivement elle souligne un problème parce qu'il y a un point même si forcément sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle a dit mais je pense elle a un vrai point de débat et qui va être un point de plus en plus important et donc ici n'gave femson proposait une solution qui est assez simple elle disait voilà on parle de plus en plus de sport mixte et bien incluant ces personnes dans les équipes mixtes puisque ce sont des personnes mixtes et well and that's exactly the conditions that we're having here in southlake tahoe so thanks for joining us 2015 and jure california et ce sont très courts puisque ce sont des personnes qui sont des ou dans le cas par exemple ce serait qu'à le contraire un homme qui serait efféminé dans les catégories d'hommes également voilà ou une femme transgenre dans les catégories d'hommes ça ne penserait aucun problème donc c'était lionel de la chaîne cycloverne je pense j'espère que ça vous a intéressé c'est vrai que ça a été long ça a été assez assez quand même clivant mais pensez à vous abonner ou alors à mettre un petit like à mettre un commentaire éventuellement ou à partager au revoir puis bonne soirée puis bonne fin du tour de france féminin parce que c'est super intéressant qu'on a pu relancer un tour de france pour les femmes sachant que j'avais assisté d'aliens quasiment en 2003